ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons dans ougini travailler sur le plugin mop pour réaliser un motion graphique ici donc un ensemble de formes filaires qui sont en instances et qui représente donc un vol de dragon ici que l'on a donc ces instances associées donc à un mesh qui est donc un mesh de dragon qui volent donc on va voir comment on réalise ça de manière assez simple avec le les quelques notes donc de de mop tout en commençant au départ en créant des instances donc on va arrêter ici le play venir dans le network view ok voilà donc ce que l'on voit ici dans le display la vue 1 ensuite on a fait donc un rendu donc pour réaliser ça et bien on part d'un mesh alors pour faire plus simple on va le faire à partir d'un élément fixe ça sera la même chose donc avec un élément donc un élément polygone animé quelle que soit son animation ok donc on repart ici ok et on va prendre un élément par exemple un torus qui est que l'on crée ok à côté donc on va créer une géométrie appeler mop mops ok à l'intérieur ici de cette géométrie et bien on a la possibilité d'avoir donc une fois installé le plugin mops donc ici un dossier mops avec différents donc sous dossier de node et notamment ben on commence par générateur en instance ici ok et on va créer donc des instances donc on peut créer des instances d'éléments et on peut se servir de référence donc d'éléments lorsqu'on n'a pas créé si on a créé l'élément sur lequel sera porté les instances il nous manque donc un élément de type on peut prendre un cube par exemple on pourra prendre d'autres 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 éléments et si je le mets de côté ok ici box ok voilà et hop on fait disparaître mop je reviens sur mop instancer ici donc la distribution sous la forme donc linéaire radial c'est récolte et ainsi de suite ou mèche justement ici on avait vu dans le précédent tutoriel les différentes possibilités un peu linéar radial c'est récolte ici on mèche ici dans le mèche dans template object et bien on va venir chercher donc là notre torus ok et instancing ici quick ad object on va venir donc le sélectionner et là on prend le box justement alors on pourra prendre un autre élément si on veut le conserver ici ce que l'on va faire c'est qu'on va pas conserver donc la forme box et sert juste de référence ici alors on le voit bien entendu ici distribuer les quelques instances en termes de discussion puisqu'on n'a que dix ils sont distribués si on augmente ou pas voilà ok et si on a la possibilité donc du scale donc ici dans la distribution sur le mèche c'est converti en polygones le mode c'est scatter par défaut c'est à dire cette distribution sur la surface par rapport à des paramètres qui sont en dessous on peut le distribuer sur les points donc là on a quelque chose de relativement précis enfin c'est plus que précis c'est sur les points et donc c'est une distribution très symétrique ici et ça dépend bien entendu on va remplir ça dépend le nombre 136 ici au fur et à mesure qu'on va totalement remplir ou pas voilà ici ok et hop voilà 300 on va mettre un peu moins pour voir les évolutions 250 voilà donc les points on aura prime center pareil voxel c'est à l'intérieur et chanter alors on reste sur scatter on voit qu'on a une distribution un peu plus je dirais aléatoire hasardeuse qui dépend du scatter seed bien entendu qui fait varier tout ça du relax itération ici qui permet de redistribuer plus on augmente le relax itération de manière plus homogène plus ou moins homogène donc le ici très peu homogène si on veut quelque chose de très donc avec des variations de densité sur la surface et bien il faut mettre relax itération quasi à zéro et puis au fur et à mesure on aura une distribution plus homogène scale radius ici va permettre donc de pousser les éléments les uns par rapport aux autres aussi pour se rééquilibrer ok un scale autour donc de l'instance et puis push long normal permettra donc d'écarter voilà par rapport ok négativement ou positivement ici on a un peu pour les paramètres ici pour les rappeler de maupinstancer à partir de ce maupinstancer on va on va venir donc à créer de nouveaux nodes ok juste avant on va venir donc le torus idem même combat on l'enlève du visuel maupinstancer alors on va utiliser d'abord un fall off donc avant de mettre un modifieur ce qui est assez classique dans le pipeline donc du mobs si on veut avoir une variation dans l'espace dans le temps de du modifieur que l'on va mettre en place et bien il faut éventuellement une des possibilités qui nous est proposé c'est de mettre en place un fall off donc on a différents types de fall off on les a vu certains les noise fall off les transform fall off plein fall off ici qui va nous permettre donc de traiter juste avec un fall off value donc la force du modifieur d'une autre modifieur que l'on va mettre en place derrière donc modifier ici et on va utiliser le cure modifier ici ok on va venir dessus voilà donc ce modifieur curl modifier ici permet de créer donc du noise curl noise parameters ici alors avec donc un effet de ici on voit pas grand chose un effet de overall effect scale ici que l'on va pouvoir augmenter et on voit donc avec une fréquence de 1 une déformation globale qui se passe ici de l'ensemble puisqu'on a une fréquence relativement et élevée faible plutôt fréquentiaire 1 qui va donner longueur d'onde élevée et donc dans l'espace donc avoir une ondulation large des des éléments ici comme on peut le voir pour avoir une une vibration plus je dirais courte et si des éléments on mettra une valeur de 5 sur les trois axes par exemple sur le can see ici voilà et on aura donc ici un résultat de d'éléments qui s'agit un peu plus donc sur place ok avec donc voilà ici la possibilité de pouvoir faire un overall effect scale ici donc ça c'est le mode simple 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 ici on pourra voir trail point le mode trail point donc on a une série de points ça nous fait une pluie de points en fait un qui suit donc les éléments donc une traînée de points ok ici voilà on redescend ok et ça nous permet d'obtenir on peut déleter donc les instances donc les fameux cubes justement et à ce moment là on n'a plus que cette traînée de points ici qui se distribue par rapport donc à la position voilà et avec les vibrations ici avec une fréquence un peu plus élevé ok et on pourra voir donc les trail seating ici avoir donc quelque chose de plus ou moins large en distribution comme on le voit ici voilà ok et on pourra utiliser ensuite le mode trail la liner c'est ce qu'on a utilisé ici et de la même manière avoir plus ou moins donc deux lignes ici toujours des lettres donc instance qui est ici voilà ok et par rapport à la taille ici voilà et on a une vibration qui se met en place ok donc 0,1 donc on pourra travailler sur ce overall effect scale qui permet de grandir de pousser donc les éléments et on pourra aussi utiliser donc le mode plane falloff ici qui permettra sur place donc sans changer le scale de faire apparaître ou disparaître donc les éléments ici donc on retrouve nos cubes ici qui ne sont pas visibles et on voit à partir de là les lignes qui se propagent donc au fur et à mesure ok donc ça c'est la première solution de visuel avec les fils on peut venir donc la compléter en utilisant donc un nouveau node ok ok ici mob on va utiliser donc le mob generator sweep spline ok alors qu'on vient de là il se connecte mal c'est celui là et ici donc on va basculer donc on va utiliser les splines qui ont été générés et en terme de représentation on va ici générer une géométrie enfin on va créer une géométrie ça peut être un tube une primitive alors ça peut être un autre élément aussi que l'on importera ok ici on va prendre donc un élément donc de type tube ok et c'est cet élément là qui va être représenté maintenant sur les lignes ok on va venir ici voilà et donc on a cet élément là qui est représenté ici ok ok donc après on va régler donc les tailles donc en réglant les paramètres de scale sur le tube ici pour qui sert d'instance là maintenant ce nouveau tube pour le suite spline on va mettre donc par exemple longueur de 5 selon la taille globale alors on pourra revenir donc sur la taille globale avec l'overworld effect scale ici que j'ai mis relativement faible de telle manière que j'ai un peu une continuité donc dans la génération donc de tubes qui vont se suivre les uns les autres sur la spline donc si on regarde ça un peu de loin on a l'impression d'avoir une continuité et puis si on regarde un peu plus près on a une discontinuité qui peut être intéressante à exploiter du point de vue visuel ici et on va pouvoir donc comme ça avoir plus ou moins donc de tubes plus ou moins large qui va nous créer donc des discontinuités plus ou moins fortes ou des lignes de tubes plus ou moins continues et ici on aura une certaine épaisseur sur laquelle on pourra poser donc un shader transparent semi-transparent pour créer des fils de cristal par exemple ici qui se propage donc ça c'est ce qu'on obtient donc en mode primitive sur le tube ici si on se met en mode mesh ici voilà le résultat qu'on obtient on obtient des fils donc continu plus ou moins déformés ici donc on obtient une structure qui peut être plus intéressante ici à utiliser pour le rendu et pour obtenir quelque chose de plus uniforme dans la forme quelque chose de plus circulaire on va descendre le height ici à 0 1 ok et puis le radius scale selon l'épaisseur que l'on veut donner ici voilà ok donc on pourra régler les paramètres ici de telle manière d'obtenir plus ou moins de définition donc voilà une façon assez rapide d'obtenir donc un visuel de fils comme ça que l'on peut ensuite animer d'abord dans sa création et puis on peut le coupler au lieu d'avoir donc ici j'ai pris un taurus fixe au lieu d'avoir un taurus fixe on peut avoir un mesh animé qui lui-même pendant son animation générera comme c'est le cas de notre dragon en vol un ensemble donc de fils animés qui eux-mêmes pourront avoir leur propre animation morphologique bien entendu